Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Air Lazy Scanter. Aujourd'hui nous nous penchons sur la Super Finish 23 Plus de chez Wagner et plus particulièrement dans sa version Aircoat. Alors tout d'abord qu'est-ce que c'est l'Aircoat, l'air assisté ? C'est tout simplement une pompe Airless, donc en l'occurrence ici la 23 Plus qui va donc pomper le matériau, ici même à travers la trémie, via la membrane dans le système jusqu'au pistolet en pulvérisant. Mais à cela s'ajoute un compresseur qui va être donc relié à un flexible supplémentaire donc qui va aller jusqu'à un pistolet Aircoat comme celui-ci qui est la C4600 de chez Wagner. Donc le produit arrivant devant, passant par le filtre jusqu'à la buse et l'air arrivant derrière par le manche jusqu'à la buse. Et donc le principe de l'air assisté c'est que l'air donc en arrivant au niveau de la buse va entourer d'un film la projection Airless ce qui va permettre donc d'avoir un finish beaucoup plus élevé, d'avoir donc de meilleurs résultats et d'avoir également beaucoup moins d'overspray, de brouillard que vous n'auriez éventuellement sur de l'airless pur. Cela permet bien sûr de travailler donc, encore une fois, système airless ou air assisté, travailler plus vite en peinture tout simplement. Passons maintenant aux détails techniques de cette pompe. Donc cette SF23 Plus, vous la connaissez peut-être déjà, elle est ici dans sa version sur chariot, elle existe également sur châssis. Cette pompe donc est une pompe Airless classique, c'est une pompe électrique à membrane à l'intérieur. C'est celle-ci également une trémie de 5 litres sur le dessous avec son tuyau de retour ici. Cette version-ci donc est fournie et vendue également en version Aircoat comme présenté aujourd'hui même, c'est-à-dire avec en plus cet accessoire qui est un régulateur avec l'indicateur ici, le tuyau ici donc allant jusqu'à un compresseur externe et amenant l'air donc comme ceci via un tuyau double. Celui qui est fourni ici est un tuyau de 7,50 mètres, tuyau double donc jusqu'à un pistolet AC 4600, donc en l'occurrence ici fourni avec cette combinaison SF23 Plus Aircoat pour faire une pulvérisation de qualité. Ici vous aurez donc dans cette présentation un chapeau d'air bleu, donc bleu c'est pour les matériaux à base d'eau. Il existe bien sûr des chapeaux d'air rouges également pour les matériaux à base de solvants, éventuellement verts pour un peu combiner les deux. Donc concernant cette machine, vous voyez donc le régulateur de pression classique que vous avez tout à fait en bas avec son indicateur juste au-dessus, le démarrage, le réglage de l'alimentation ici. Vous aurez en plus dans le dos une ouverture pour prise électrique, donc ce qui vous permettra donc d'avoir une seule prise à utiliser pour brancher la pompe et ensuite la pompe pourra donc alimenter facilement le compresseur externe pour amener l'air dans sa version Aircoat. La livraison de cette pompe donc inclura forcément filtre pour le pistolet, flexible, vous aurez une buse, support de buse avec forcément, donc la trémie pour sa version Aircoat, puisque vous pourrez pulvériser en Aircoat principalement l'aclasur vernis pour une utilisation donc sur, pour avoir un super finish donc sur pulvérisation de portes, fenêtres, cadres, plafonds, en bois, etc. Si vous allez également éventuellement dans des foires ou autres et que vous avez besoin donc de repeindre un stand plus ou moins grand qui a besoin d'avoir donc un grand finish pour une belle présentation, donc ce type de pompe là seront pour ainsi dire l'idéal pour pulvériser donc ce type de matériau et avoir un finish donc parfait. Vous aurez donc en technique par rapport à cette pompe là 2,6 litres de débit maximum par minute. Cette pompe-ci, la SF23+, pourra monter jusqu'à 250 bar de pression maximum. Et enfin, vous aurez donc comme indiqué dans le nom, c'est-à-dire SF23, vous aurez une taille de buse maximum de 23 pouces. Donc ce qui ira pour ainsi dire dans sa version airless pour tout ce qui est jusqu'aux peintures à dispersion intérieure voire éventuellement début des dispersions extérieures mais dans sa version Aircoat, donc uniquement avec les lacs d'azur vernis comme je l'ai énoncé. Cette pompe pèse enfin 29 kg, par conséquent relativement facile à transporter notamment dans sa version sur châssis. Voilà pour cette pompe SF23+, que vous connaissez mais cette fois-ci dans sa version Aircoat. Pensez bien que cette pompe est vendue telle qu'elle, équipée pour l'Aircoat mais si vous possédez déjà une SF23, par exemple, vous pouvez également sur notre boutique vous fournir uniquement avec les accessoires nécessaires c'est-à-dire pistolet Aircoat flexible double et régulateur ici afin de convertir votre pompe airless que vous possédez déjà en version Aircoat et donc ne pas avoir besoin de racheter complètement une pompe Aircoat donc pour ce type de travail-là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous la vidéo nous envoyer un email, nous envoyer un message n'hésitez pas à faire un tour sur le groupe Trucs et Astuces vous y trouverez plus de 1000 professionnels actuellement qui discutent, partagent leur expérience, posent des questions vous pourrez peut-être mieux en apprendre sur ceux qui déjà utilisent ce système afin d'avoir plus de conseils par rapport aux réglages et à l'utilisation et quant à moi, je vous dis tout simplement à très vite sur Alessis Canter